Alors aujourd'hui on est le 16 Elul et on continue notre nouvel Maseret Raghiga d'Av Gimel Amud Aleph. Donc on a vu, on a fait une distinction entre le sourd tout court ou le muet tout court et le sourd et muet. On a vu dans deux braïtas précédentes que, enfin dans la michelette, dans une braïta que le sourd ou le muet, quand je dis sourd, c'est-à-dire sourd tout court, d'accord ? Le sourd et le muet sont patour de réya, chayav de simcha, alors que le sourd et muet est patour des deux, d'accord ? Alors l'agmara s'étonne maintenant, là on en est, donc on est à deux, trois lignes après le début. Maïchané. Maïchané inyan réya, des petits rires. Maïchané inyan simcha, des mechaïve. Pourquoi est-ce qu'on fait une différence ici entre réya et simcha ? Puisque pour réya, on est de suite patour, le sourd ou le muet sont patourim, alors qu'ils ne sont pas patourim de simcha. Pourquoi est-ce que sur réya, on a plus d'exigence sur la personne ? Donc maïchané, maïchané lignan réya, des petits rires, quelle différence entre le sujet de réya ou ils sont patourim ? Ou maïchané lignan simcha, des mechaïve, et par rapport au commun de simcha, ils sont chayav. Alors, on va voir qu'en fait réya rappelle un autre passage dans la Torah. En fait, à propos de réya, on va faire une déduction par Xerashava d'un autre passage où on parle aussi de réya, c'est dans le nyan de Hakel. Hakel, c'est ce qui se faisait tous les sept ans, l'année qui suivait la Shemitah, le roi réunissait le Clal Yisraël et leur lisait un passage de Dvarim. Et dans ce passage, c'est marqué, « Dirtiv, Hakel et Haam, Anachim, Anachim et Ataf. » C'est marqué, réuni le peuple, les hommes, les femmes et les enfants. Et c'est marqué dans le passoucle juste avant, « Bevo kol Yisraël leraot, leraot, je regarde le passoucle en entier ici. » « Bevo kol Yisraël leraot, et pené HaShem elokecha, bamakom hacha yifra, et atorah azot, neget kol Yisraël beoznehem. » Donc c'est marqué, lorsque viendront les vies d'Israël pour leraot, donc je pense qu'il faut traduire comme chez nous, c'est-à-dire pour être vues, « Et pené HaShem, devant HaShem, ton dieu, dans l'endroit hacha yifra qu'il choisira. » « Tu liras donc cette Torah-là, face à Israël, beoznehem, dans leurs oreilles. » D'accord ? Donc c'est un autre ignane, ça, c'est l'ignane de HaKel qui a lieu tous les sept ans. D'accord ? Mais on fait signe Zerashava, il y a un rapport entre les deux. « Bevo kol Yisraël leraot, veataham. » Alors, ok, donc si tu fais une Zerashava, mais qu'est-ce que tu apprends de là-bas, de HaKel ? Est-ce qu'on apprend qu'effectivement, un sourd tout court, un muet, sont ptourim ? Et là-bas, c'est tant que sont ptourim, ces gens-là, dirent « Tiv, les mani shmeu, ou les mani elmedu. » C'est marqué « Afin qu'ils entendent et afin qu'ils apprennent. » Donc ça, c'est dans le premier passout que je relis. « Akel etam vehanashim vehanashim vehataf, vegecha asher bisharecha, les mani shmeu, afin qu'ils entendent, les mani elmedu, afin qu'ils apprennent. » Et qui garde, donc, pour faire toutes ces paroles de cette Torah. Alors, comment on est d'Orech ? Les mani shmeu, les mani elmedu. Vétania, c'est dans une braïta. Les mani shmeu, prat les medavers, donc « Afin qu'ils entendent, évidemment, ça exclut celui qui n'entend pas. » Le sourd, celui qui parle mais qui n'entend pas. Les mani elmedu, « Afin qu'ils apprennent, donc qu'ils apprennent les paroles de la Torah, prat les shomea veno medavers. » Ça, ça vient exclure le muet. D'accord ? Alors, on va s'étonner. Est-ce que le fait d'être muet empêche d'apprendre ? Alors, les mimras, cela voudrait-il dire « Dechilomishtae lo gamar » ? Cela voudrait-il dire que lorsque quelqu'un qui ne parle pas ne peut pas apprendre. Donc, la gamara s'étonne. Et elle va ramener comme contre-exemple l'histoire de deux personnages qui étaient muets. Il y avait deux muets. « Davo bishivutei des rabbis » qui étaient dans le voisinage de rabbis, qui étaient proches de rabbis. C'était « Bénébartei des rabbis Ochanan » « Les fils de la fille de rabbis Ochanan ben Goudgeda » Il y en a qui disent non. C'était « Bénébartei des rabbis Ochanan » C'était les fils de la sœur de rabbis Ochanan. Alors, peu importe qui ils étaient. En tout cas, « Dechol emad de avea yil rabi le bemidracha » À chaque fois que rabi montait au bata midrash pour faire sa dracha, « Avou aile » il montait aussi. « Ve yadve kamayé ou esasayé devant lui » Donc, ils se mettaient au premier rang. « Oumé naïdé berechayéhu » Et ils hochaient la tête, d'accord ? Pour dire qu'ils suivaient. « Oumar khishin sefvate tayéhu » Et donc, ils remuaient leurs lèvres, d'accord ? Donc, apparemment, il a l'air de bien suivre. Bon, ça ne veut rien dire. Il y a des tas de gens qui font comme ça, mais qui ne comprennent rien, d'accord ? Donc, quelle est la preuve que c'était quand même des gens qui comprenaient ce qui se passait ? « Oumé rave rabi rahme alayou » Et donc, rabi, il a demandé, miséricorde à Hachem, sur eux. « Ve yitzou » Et ils ont retrouvé la parole. Donc, ils ont été guéris. Et voilà que « Ve eshtakar » Il s'est trouvé « D'avou gmiré il chéta ve sifra ve sifri ve kula ha chasse » Et qu'en fait, ils connaissaient tout « Alaha, sifra, sifri » Et tout le chasse entièrement. Donc, c'était des monstres de Torah, quoi, qu'ils se sont découverts lorsqu'ils ont pu parler. D'accord ? Donc, on voit que le fait d'être muet, ça n'empêche pas de devenir un grand ami. Alors, donc, on a une question. D'accord ? Donc, on a une question. « Si tu me dis « Leman il medu » « Afin qu'ils apprennent, ça vient exclure le muet », on ne comprend pas. » Alors, réponse de Marzoutra. « Leman il medu » Relis le mot. Au lieu de dire « Leman il medu », tu le lis « Leman il medu » « Afin qu'ils enseignent ». Et pour enseigner, il faut la parole. Donc, comme ça, on comprend mieux. Alors, là-dessus, « Ravashi Amar » « Vada il man il medu ». Ravashi, il dit « C'est sûr, j'ai pas besoin de ce contre-exemple des deux bonhommes, des deux de sa dictime, pardon, qui étaient muets. » Mais, la dracha même du Tana dans la Braïta te permet de comprendre que c'est sûr qu'il faut lire « Leman il medu ». « Fou ! » « Il s'est le cas d'Eata ». Alors, regardez bien ici, c'est un raisonnement, comment dire, pas l'absurde, d'accord ? Si tu supposes que tu peux lire « Leman il medu », et donc, je le fais une première fois oralement, si tu dis que « Leman il medu », donc ça veut dire qu'un muet ne peut pas apprendre, d'accord ? Si le camion ne peut pas apprendre, de la même façon, celui qui n'entend pas non plus ne peut pas apprendre, d'accord ? Donc, c'est un problème, c'est un problème de comprendre ce que le roi lit quand il dit la Torah, et de capter et de comprendre ce qui est dit. Mais, celui qui n'entend pas, on l'apprend du premier mot, « Leman il medu », d'accord ? « Du premier, j'aurais appris les deux ». Donc, forcément, que si le Tana, elle apprend du deuxième, c'est qu'il sous-entend qu'il faut lire « Leman il medu », pour apprendre quelque chose de différent, et donc, ça prouve que le Ilem, ça prouve du même coup que le Ilem peut apprendre, et qu'il faut l'exclure différemment parce qu'il ne peut pas enseigner, d'accord ? Alors, on le relit dans les mots, « Ravashiyama » « Vada ileman il medu » « Dis al-kada tarka » « Si tu voulais penser « Leman il medu », qu'il faut lire « Leman il medu », « Vekivande lo mishitame lo gamar » Et donc, si je lis comme ça, le Tana, il voudrait dire que, puisqu'il ne parle pas, ils ne peuvent pas comprendre, ils ne peuvent pas apprendre. « Vekivande lo shama lo gamar » « Et celui qui n'entend pas non plus, il ne peut pas apprendre. » Et ça, on l'apprend de l'autre mot, « Leman i shmeo ». Donc, le second aussi, le Ilem, le muet, je devrais le déduire aussi de l'eman i shmeo. D'accord ? « Navka », je devrais le déduire. Et là, seulement, « Vada ileman il medu ». Donc, je rejette cet avamina, et il faut dire « Leman il medu ». D'accord ? Alors, nouvel enseignement de rabbinat. « Cherech beozno achat » « Celui qui est sourd d'une seule oreille » « Patur mina reïa » « Il est patur de la misva de reïa. Chez les mares, « Beoznéem » parce qu'on a vu dans le passouk, c'est marqué « Beoznéem ». Donc, dans le passouk de Hakel, d'accord ? Dans l'histoire de Hakel, où on réunit le Klai Israël. À la fin du passouk précédent, « Lamed Aleph, Tudalef », c'est marqué « Aux oreilles du Klai Israël ». « Beoznéem » « Beoznéem » « Donc, ça veut dire « Il faut les deux oreilles » puisque c'est au pluriel. » On dit « Mais, « Avez-ai, Beoznéem » « Ibaile » « Mais on en a eu besoin de ce « Ose-néem » pour une autre racha. » « Beoznéem » « Découlez-vous Israël » « Donc, c'est pour nous enseigner aux oreilles de toute Israël. » Donc, tout le monde doit être présent. « Beoznéem » « Découlez-vous Israël » Alors, ça, on dit « Non ». De dire que c'est aux oreilles de toute Israël, ça, on l'apprend déjà de ce qui est marqué « Mi neged kol Israël » Juste avant « Beoznéem », c'est marqué « Neged kol Israël » « Face à toute Israël » Donc, je n'apprends pas ça d'Ose-néem, je ne bloque pas le mot « Ose-néem » D'accord ? « Navka » Alors, on dit « I, Mi neged kol Israël » « Découlez Israël » Pardon, j'ai soutenu « Mi baile » « Beoznéem, Découlez-vous Israël » Découlez-vous Israël Alors, on dit « Haou » « Non » « Mi neged kol Israël » « Navka » Alors, on dit « Mi neged kol Israël » « Avamida » « Afalgav Delo Sham'é » Alors, il y a un problème Si tu dis que j'apprends que toute Israël doit venir écouter de « Mi neged kol Israël » « Face à toute Israël » Alors, le roi peut être face à Israël Sans pour autant que Israël entende Ils peuvent être très loin de lui « Mi neged kol Israël » « Avamida » J'aurais pu penser « Afalgav Delo Sham'é » Ils peuvent être en face de lui Même s'ils n'entendent pas Et donc, j'ai à nouveau besoin de « Osnéem » « Katavah Hamana » Mais « Osnéem » Donc, le « Osnéem » est toujours bloqué « Ve-u déchame » « Ve-u déchame » « Ve-u déchame » Et ça, de là, on apprend que donc Ils doivent entendre Alors, on dit non « Araou » Cette déduction du fait qu'ils doivent être proches On l'apprend de « Lema Anishmeou » On l'apprend du « Lema Anishmeou » Qu'on a utilisé pour autre chose tout à l'heure On voit que Rabithan Khoum, ici Il n'utilise pas le « Lema Anishmeou » de la même façon Donc, « Lema Anishmeou » « Navka » Et donc, je libère le « Be-osnéem » Le « Be-osnéem » est à nouveau libéré Et je peux l'utiliser pour apprendre l'enseignement de Rabithan Khoum Celui qui boite d'un pied « Patour Mina Réia » Il en est enceinte, donc, il est « Patour » De la Mesva de Réia, « Lema Regalim » C'est marqué l'échalage Regalim Les trois fêtes de pèlerinage Et dans « Regalim » on entend « Raglaïm » Les pieds au puriel, d'accord ? « Ve-a » Alors, on dit pareil « Ve-a » « Raglaïm » Mais ce « Raglaïm » J'en ai déjà besoin du puriel « Prat, les balais, cabine » Ça vient exclure ceux qui ont une jambe de bois Comment on appelle ceux qui mettent une jambe de bois ? Je ne sais pas si c'est un nom particulier « Pirate » Comme des pirates, oui « Prat, les balais, cabine » Alors, on dit non Tu n'es pas obligé d'utiliser notre régalim pour cela Pourquoi ? « Ha-o » « Mi-pa-a-mim » « Navka » Ceux-là, on les exclut du mot « pa-a-mim » C'est marqué « Shalosh pa-a-mim » Trois fois Si, tu as « Ragiga » à la fin « Shalosh pa-a-mim » C'est aussi redondant dans le texte, d'accord ? « Et pa-a-mim » vient exclure ceux qui ont une jambe de bois Quel rapport avec pa-a-mim ? Pourquoi ? « Détaniya » « Pa-a-mim » « Pa-a-mim » en vérité, ça a le sens de foi Mais ça a aussi le sens de pied « En pa-a-mim el arraglayim » « Pa-a-mim » ne veut dire que « Raglayim » « Véchen ou Omer » De même, c'est marqué « Tiama-se na regel ragléani » « Pa-a-medalim » Ce qui veut dire Ce qui veut dire dans le passouk Le pied a foulé ou a écrasé Les pieds des pauvres Les pieds de ceux qui sont dans le besoin Et c'est marqué plus loin C'est marqué par ailleurs, pardon Dans Chiraché C'est marqué comme Ils sont beaux tes pieds Dans leurs chaussures La fille du na-div Le na-div, ça veut dire Le noble Ou peut-être au sens de délava Celui qui est généreux D'accord Donc on voit que le mot pa-a-mim Ça a un sens de pied aussi Dans différents psukis Voilà, donc Je n'ai pas besoin d'utiliser l'agglaïm Donc l'agglaïm est libre Régalim est libre Pour nous enseigner qu'il faut Et qu'il doit avoir Ces deux pieds valides Alors à ce propos On fait une petite racha On va entrer un peu dans Quelques agadotes Quelques agadotes Darach-rava Maïdir-tiv Maïafu Pa-a-maïr 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 C'est-à-la Bané-alim Comme ils sont beaux tes pieds Dans leurs chaussures Bat-nadiv La fille du noble Que veut dire ce passouk ? Il interprète Il est d'orèche Kam-a-maïr-ra-glaïm Chez l'Israël Bécha-ha-che-olim La-régè Combien sont beaux Les pieds d'Israël Lorsqu'ils montent La-régèl Pour les fêtes de pèlerinage Bat-nadiv La fille du noble Bito C'est qui le noble en question ? C'est Avraham Avinu Bito Chez l'Avraham Avinu Chez Nikra Nadiv Qui est appelé le Nadiv Chez Néhémar Nédive-a-mim Nesfou Comme c'est marqué Donc un nouveau passouk Qu'on va expliquer Nédive-a-mim Nesfou Im Eloke Avraham Donc les Les nobles du peuple Se sont réunis Avec Le dieu d'Avraham D'accord ? Donc on voit que Le premier finalement Nadiv C'est Avraham Eloi Avraham Alors On aurait dû dire C'est une question De l'Agma Elle dit Il n'est que le dieu D'Avraham Eloi Avraham Pardon j'ai mal lu Eloi Avraham Eloi Israq Ve Yaakov Il est le dieu d'Avraham Mais il ne serait pas Le dieu de Israq Et Yaakov Comme on le dit partout Et là Eloi Avraham Chez Ayatrila La guérim Mais non C'est le dieu d'Avraham Ici Parce qu'on veut dire Que c'est le premier Des guérim Des convertis De ceux donc Qui ont Parmi ceux Qui sont entrés Dans le bride d'Hachem C'est lui le premier Amar Avka'ana Darash Rav Natan Bar Mitula L'Arminyomi Mishum Rabi Tanrum Donc un nouvel enseignement De Rabi Tanrum Qui n'a rien à voir A priori Maidirtiv Pourquoi est-il écrit D'Avraham Que vous connaissez par cœur Ve Abor Rek Enbomayim C'est marqué A propos de Yosef Quand ils l'ont jeté dans le puits C'est marqué que le puits était vide Et qu'il n'y avait pas d'eau D'accord Alors si tu me dis Qu'il n'y avait pas d'eau C'est sûr qu'il est vide D'accord Si tu précises qu'il est vide C'est pour dire C'est seulement de l'eau Qu'il n'y avait pas Mais il y avait autre chose Mimashmash Enemar Ve Abor Rek Du fait que tu me dis Que le puits était vide Eniyodéash Enbomayim Est-ce que je n'en déduis pas Tout seul qu'il n'y avait pas d'eau Et là De l'eau il n'y avait pas Mais des serpents Et des scorpions Il y avait D'accord Et ça les frères de Yosef Ne le savaient pas En fait quand ils l'ont jeté Parce qu'ils voulaient le sauver Donc ils ne cherchaient pas A le tuer Tanoura Banan Bah alors on va raconter Quelques histoires intéressantes Ici Tanoura Banan Ma'asseh Berabi Ochanan Ben Broka Berabi Le Hazar Chasma Chealhou Leagbil Pénérabi Ochoa Alors c'est intéressant Parce que c'est en rapport En fait avec la misvadria Je pense Ici que c'est Directement lié Ils sont Donc c'était en fait Yom Tov Et on a une misva D'aller rendre visite A son maître Le jour de Yom Tov D'accord Ça ressemble En fait à la misva Aux deux misvots Qu'on vient de voir La misva de Reia Donc de rendre visite Entre guillemets A Hachem Quand c'est fait de pèlerinage La misva de Hakel C'était la misva De se réunir Devant le roi D'accord Alors Ils sont allés voir Donc Rabi Ochoa Leur maître Bé Pékin A Pékin A Pékin Non Disant Voilà Mais ça c'était En l'air de Israël Ou en J'imagine Alors Rabi Ochoa Leur demande Quel Khidou Vous avez entendu Au Béta Midrash A Yom Aujourd'hui A Mourou Ils lui ont dit Nous sommes tes élèves A nous Et de ces deux tournois Que l'on voit C'est à dire C'est pas à nous De te ramener à l'enseignement C'est nous Qui voulons T'entendre à toi On va On va réexpliquer Ça plus loin après Pourquoi est-ce qu'ils ont pris Cette précaution D'accord Alors à Marlaïm Il leur a dit A Pékin Malgré tout C'est pas possible De sortir du Béta Midrash Sans qu'on ait entendu Là-bas Un Khidou Alors Il leur pose la question Il leur dit Shabbat Shalmi Haïta C'était la semaine de qui Alors si vous vous souvenez De De cette histoire D'Ambrahot On avait vu que Rabban Gamiel Il avait été trop sévère Avec Avec le Klaïsrel Et Il avait été retiré De sa place de Nassi Et on l'avait remplacé Par Rabban Azaria D'accord Finalement Quand après Par la suite On a voulu remettre Rabban Gamiel A son poste On ne pouvait plus Non plus Mettre à la retraite Rabban Azaria Ça ne se faisait pas De le faire descendre De nivres Alors ce qu'on avait fait C'est qu'on avait partagé Le temps Trois semaines Rabban Gamiel Une semaine Rabban Azaria Se relayer donc Au Béta Midrash Chacun à son tour Était de ce qu'on appelle La coalition D'accord Ça existait déjà L'époque Il y en a au moins Qui acceptaient de le faire Mais qui fonctionnait Peut-être Ça fonctionnait D'accord Voilà Donc il leur pose la question Donc c'était la semaine De qui Et ils lui répondent C'était justement La semaine de Rabban Azaria Et sur quoi Et sur quoi a-t-il parlé Ce jour-là Et sur quoi a-t-il parlé ce jour-là Angoulou Ils lui ont dit Parashat Hakel Justement à propos De la parasha De Hakel Qui est la parasha Donc où on a expliqué Que le roi réunissait Tous les sept ans Après la Shemitah Il réunissait Que l'Israël Et il leur enseignait Le livre de Devarim Ou Madarashba Et Qu'a-t-il expliqué A ce sujet Hakel et Taham Le passage 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 Réunis le peuple Les hommes Les femmes Et les enfants Si les hommes Je comprends bien Qu'ils viennent Parce qu'ils viennent apprendre Les femmes Viennent Pas pour apprendre Parce qu'elles n'ont pas De Misma Mais pour entendre Déjà Le fait d'entendre Les livres et Torah Mais taf Les enfants Pourquoi viendraient-ils Alors Et d'Orech Il dit Afin de donner Un mérite Supplémentaire Donc à ceux Qui les amènent Le fait d'emmener Les enfants A la synagogue En fait Ça donne un mérite Au père Même si l'enfant N'est pas en âge De prier Ici D'apprendre D'accord Amar Lahèm C'est la misva De la femme D'ailleurs De la misva La femme Elle arrive à avoir Son stra Dans le limous En amenant ses enfants Et son En étudiant Amar Lahèm Alors il leur a répondu Il leur a dit Margalit Tova Et tab Yadéchem Vous aviez une pierre précieuse Une perle magnifique Dans vos mains Et vous pensiez Que vous allez pouvoir La dissimuler De moi Et ils ont expliqué Alors on comprend Qu'ils ont expliqué Deux lectures possibles On va lire en disant Que c'est Rabbi Les Arben Nazariah Qui auraient été Doresh Dont on ramène encore La dracha Il était Doresh encore Et Hachem Et Hachem Et Hachem Et Hachem Et Hachem Et Mircha Hayom Amar Lahèm Donc sur ce passouk là C'est quoi ce passouk Donc dans Dvarim C'est marqué Et Hachem Et Hachem Et Hachem Vous louerez Hachem Ce jour Pour qu'il soit Un dieu pour vous Que vous marchiez Dans ses voies Et vous observez Ses décrets Ses commandements Ses statuts Et que vous écoutiez Sa voix Et le deuxième passouk Qui est au verset suivant Et Hachem Et Mircha Yom Liyot Loh Leham Segula Kachem Diber Lécha Vélish Mon Et Hachem Donc vous a loué Donc d'un côté Vous louez Hachem Et au passouk suivant C'est Hachem Qui vous a loué Pour que vous soyez Pour lui Un peuple Un trésor de peuple Et afin qu'il vous parle Et que vous observez Ses commandements D'accord Donc ces deux passouk L'un parle de la louange Du cas israël Pour Hachem Et dans l'autre sens C'est Hachem Qui loue le cas israël Alors il est d'orèche là dessus Il dit Il dit à ce propos Donc Amar lahem Akashem 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 Vous m'avez fait Une place de choix Baulam Dans ce monde Vani Esetrem Akashem Akashem Et moi aussi Je vais vous faire Une place de choix Dans ce monde Au sens que Je vais vous louer Particulièrement Vous m'avez fait Une place de choix Comme c'est marqué Et qui est comme toi israël Un peuple unique Bah arrête sur la terre Donc c'est ce qu'on dit Dans la tephila de Mincha de Shabbat Où c'est Hachem Qui reconnaît Quelque part L'unité L'unicité du La israël D'accord Et on ramène encore Un autre enseignement De Rabbi Lezaba Nazaria Ved Arash Explique Divri Chachamim Kedar Bonot O kem Mismarot Netouim Baale Asufot Natnou Meroué Echad Donc ça C'est C'est un passouk Dans Les chroniques C'est quoi les chroniques C'est C'est quoi les chroniques C'est On est bon Non L'Ecclesia C'est Coelette Et les chroniques C'est Divri Amim Donc c'est marqué Regardez dans les mots Les paroles Chachamim Sont comme Des Darbonotes Darbonotes Ça veut dire Des aiguillons Ce qui permet Ce bâton Avec une pointe Qui permet De faire avancer L'animal D'accord O kem Mismarot Comme des clous Netouim Planté Baale Asufot Donc les maîtres De l'assemblée Natnou Meroué Ils ont reçu Ou ils ont donné D'un seul berger On va expliquer Ce pas Soukmot A moi L'Aman Nimshiru Divri Torah Pourquoi est-ce que Les paroles De la Torah Sont comparées A Darban 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 C'est Parfait quelqu'un Darban Donc le maïcha Pour te dire Pour t'enseigner quoi Ma Darban Zé Mekaven Ça force La vache A suivre Le Sion Parce qu'en suivant Le Sion Donc elle va labourer Correctement le champ Et donc ça va donner La vie dans le monde Puisqu'on va pouvoir En semencer Récolter Av Divri Torah Mekavenim Et l'Omdeem De même Les Divri Torah Guident Mais au sens De Au sens vraiment De forcer Dans une direction D'aiguiller Très bien Ceux qui L'apprennent Et de les écarter Donc Midarke Midah Des chemins de la mort Ou les Darkemaïm Et les orienter Vers les chemins De la vie Alors Ima Alors la Gmarais C'est un Ima Darban Mais si tu la compares A Darban Ça peut être aussi Péjoratif Zé Métal Ça voudrait dire Que de même Qu'un Darban Il est Métal C'est-à-dire Il se déplace Ici il explique Ça veut dire Que c'est quelque chose Qui se dégrade Alors peut-être Que le Divri Torah Aussi se déplace Au sens que ça se dégrade C'est-à-dire Qu'au bout d'un moment C'est plus valable Talmud Lomar Mismarot C'est pour ça que la Torah Ce passout précise Mismarot Ce sont des clous D'accord Et un clou Une fois qu'il est enfoncé Il ne bouge plus Ah mais si tu dis Mismar Un clou Ima Mismar Zé Quand tu enfonces Un clou Dans un mur Tu retires De la matière Et tu n'en rajoutes pas D'accord Tu enlèves toujours Quelque chose Là où tu as fait le trou D'accord Donc De même Les Divri Torah Elles vont Elles retirent A la personne Et c'est une perte Pour celui qui étudie Et non pas un gain D'accord Et essentiellement Parce que celui qui étudie Il accepte de vivre Dans des conditions difficiles Talmud Lomar Netouim C'est pour ça que le passout dit Netouim Planter De même qu'une plante Quand tu la plantes D'accord C'est pour qu'elle Fructifie Et elle se multiplie Avdivri Torah Périne Virebine Demaine Les paroles de Torah Permette de se multiplier De se fructifier De se développer Ici Dans quel sens ici Je ne sais pas Ce que ça veut dire Ici Se fructifier Alors On continue le passout Baléosafot D'accord Alors ça veut dire quoi Les gens de l'assemblée Elu Tamidechachamim Ce sont Les Tamideschachamim Chez Yoshvim Asufot Asufot Qui sont Assis par groupe D'accord Ils étudient en groupe Ou en Chabutot Ou en Chaburot Veoskim Batora Ils s'occupent de Torah Alélu Métam In Ceux-là Rendent impur Alélu Métarim Les autres rendent pur Ceux-là Interdissent Veilu Matirim Et ceux-là Permettent Alélu Poslim Ceux-là Rendent pas saoul Veilu Marchim Et ceux-là Rendent cachère Donc Toutes les marques L'octote Qui existent au Bétamidrach Alors On dit Shema Yomar Adam Echanilu Mat Torah Alors Peut-être que l'homme Va dire Quand c'est tellement confus Les uns disent blancs Les autres disent noirs D'accord Comment tu veux que j'apprenne Quoi que ce soit de la Torah D'accord Alors on dit T'as tel mot de l'Omar C'est pour ça que Le passout vient de terminer En disant Koulam Nitnou Meroe Echad Tous Tous ces enseignements Ont été donnés D'un seul berger Kel Echad Natnan C'est un seul dieu Qui l'aura donné Parnas Echad Amran Un seul Parnas C'est-à-dire un seul Représentant Le dit-vous Ouais Parnas C'est celui qui Qui nourrit Qui dirige Donc ici C'est soit Hachem Soit Moshé Rabenu Amran Il les a dit Mipi Adon Kolamassim Baruchu De la bouche De celui Qui a tout créé Baruchu Tu peux faire confiance Tu peux apprendre Afata Asse Oznecha A dit Même toi aussi Asse Oznecha Khafar Kesset Fais ton oreille Comme Afar Kesset Je pense ça veut dire Un entonnoir Donc en entonnoir C'est-à-dire rempli Et fais rentrer Mekane Lecha Lev Mbevin Lishmoa Edivre Métamim Vedivre Métarim Vedivre Asurim Vedivre Matirim Vedivre Possim Vedivre Marchirim Donc fais ton coeur Que ton coeur soit ouvert Pour comprendre Que ton coeur soit Attentif Pour écouter Les paroles De tous ces avis-là Dans tous les sens Que ça peut avoir Ok Et là Shona Zé Donc ce langage-là Amar, Lahem Donc Rabban C'était Rabban Rabban Rabi Ushua Pardon C'est ça C'était Rabi Ushua Et qu'ils sont venus voir Donc Rabi Ushua leur a répondu Maintenant qu'ils ont ramené tous ces enseignements Il leur a dit Dans ce langage J'ai perdu la ligne Amar, Lahem Endor, Yatom Shrabi, Leazar, Benazaria Sharu, Betoho La génération Dans laquelle Rabi Leazar, Benazaria Se trouve Ne peut pas être Une génération Orpheline D'accord Vim, Roule Be'adia Alors On pose une question Vim, Roule Vim, Roule Be'adia Alors ici Be'adia En général Be'adia Ça veut dire explicitement Mais ici C'est immédiatement Pourquoi est-ce que Ces deux kachamines Qui sont venus voir Rabi Ushua Pourquoi ils n'ont pas Tout de suite répondu A sa question Ils voulaient entendre Ce qui s'était dit Au Bata Minrash Ils n'ont pas répondu Ils ont dit Non Nous sommes tes élèves Et c'est de toi Qu'on veut apprendre Pourquoi cette forme De politesse Alors en réalité C'est parce qu'ils ont craint Parce qu'il y a eu Une histoire Assez terrible Amassée avec Rabi Ussi Ben Durmasquit Qui est allé voir Son maître Lagbide Pené Rabi Il lui a posé Rabi Lézard La même question Il lui a dit Quel était le khidush Obet Amidrash Aujourd'hui A Marley Il lui a répondu Donc Rabi aussi Il lui a dit Nimnu Vé Gamrou Les kachamines là-bas Se sont comptés C'est-à-dire Ils ont fait un vote Vé Gamrou Et ils ont conclu Ils ont enseigné Comme conclusion Amon Vé Moav Méhasrim Maasérani Les terres de Amon Et de Moav Là-bas On fait le Maasérani Alors Bajvit La septième année Alors j'explique Normalement Lorsque Les béni Israël Ont conquis En sortant d'Egypte Ils ont conquis Éretz Israël Et puis ils sont aussi Installés dans Amon et Moav D'accord Toutes ces terres là Ont acquis La sainteté De la terre d'Israël Et donc Toutes ces terres là Étaient Khayaf de Jvid C'est-à-dire que la septième année La terre devait reposer D'accord Mais lorsqu'ils sont revenus Après le premier exil Avec Ezra Cette sainte terre A été perdue Et n'a été retrouvée La Kedusha Qui a été retrouvée N'a été que là Où ils se sont vraiment installés D'accord Donc toutes ces terres là De Amon et Moav En fait Elles ont été Un peu mises de côté Et du coup Elles n'ont plus ce statut là Et n'ont plus la Misva De Jvid D'accord Et ce qu'on a fait En fait C'est que En fait c'est volontaire Quelque part Si je m'ai compris Je crois que Ezra Volontairement On n'a pas voulu redonner La Kedusha A ces terres là Pourquoi ? Parce que La Jvid Ça pose problème Il n'y a plus de champ D'accord Il n'y a plus de culture Donc il n'y a plus de maasérani Il n'y a plus Toutes les misvots Qui sont laissés Pour le pauvre Le coin La Péa Shikha L'Eket La gerbe qu'on laisse tomber Qu'on ramasse pas Les épis de blé Qu'on ramasse pas Toutes ces misvots là Qui permettaient aux pauvres De vivre Elles disparaissent D'accord Donc en fait Ces terres là On les a laissées Sans la Kedusha Afin qu'il n'y ait pas de misva de Jvid Donc elles étaient cultivées La 7ème année Afin que Afin que les pauvres Puissent profiter Et puissent se nourrir Pendant cette année là Et en plus Parce que vous savez Que On alterne maasér Chénie et maaséranie On fait 2 ans maasér chénie 3ème année maaséranie 2 ans maasér chénie 3ème année maaséranie Et la 7ème année Normalement c'est Jvid Il n'y a rien Mais si la Jvid Ici on cultive ces terres là Alors on a fixé Que cette année là Serait maaséranie D'accord Et c'est cet enseignement Qui l'a ramené Du bata minach Donc ces terres là N'étaient pas exploitées Donc il a considéré Qu'elles ne pouvaient pas Au contraire Elles étaient exploitables La Jvid On pouvait les cultiver La Jvid Parce qu'elles n'avaient plus Exploitable Mais exploitées Pendant une certaine durée Elles étaient abandonnées Donc elles ne pouvaient plus Non 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 Mais quand ils sont revenus Sur la terre d'Israël Ezra donc a autorisé De cultiver A cultiver ces terres là Sauf Certaines Tu as dit Sauf certaines Qui n'étaient pas Non Non toute la terre d'Israël On n'avait pas le droit De la cultiver Mais Amon et Moab Qui étaient donc De l'autre côté du Yarden Et qui ne faisaient plus partie De la Kédosha D'Eretz Israël Celle-là a été cultivée Normalement Ah d'accord Les gens ont cultivé Ces terres là normalement Parce que tu avais dit Qu'il y avait Certaines terres Qui n'avaient pas été occupées C'est-à-dire que Ezra quand il est revenu Il a considéré Ces terres comme Non occupées Par le Kédosha Bien qu'en fait Il y avait du monde Qui étaient Ah d'accord Donc elles étaient exploitables Elles étaient exploitables Exploitées Même la septième année D'accord Voilà Donc Amon et Moab Mais Asrin Mais Aserani Bajvit Amarlo Yossi Il lui a dit Pardon Donc c'est Ravi d'Eretz Il lui a dit Yossi Tends tes mains Et ferme tes yeux Il a tendu ses mains Et Kabbal Enav Et Kabbal Enav ici Ça veut dire Qu'en fait Il est devenu aveugle Kabbal Enekha Ça veut dire Il traduit ici Assombris tes yeux Et effectivement Il est devenu aveugle Donc quelque part Il a puni Ravi aussi Pourquoi Bajar Rabbi Eliezer Il a pleuré Rabbi Eliezer Vers Amar Il a dit Sod Hachem Lirehav Le secret d'Hachem Et pour ceux qui le craignent Obrito Léodiam Et son alliance Pour ceux qui le font connaître Amar L'air Il lui a dit Va Dis-leur Et Mor Lahem Ne doutez pas De votre décision De votre compte Et de votre décision Alachik Ainsi j'ai reçu De mon maître Rabbi Yohanan Ben Zakai Chechama Mirabo Qu'il a entendu De son maître Vers Rabo Mirabo Et son maître De son maître Il Cheta Les Moshe Mi Sinai Une Alacha Donc qui vient directement Du Sinai Alors il y a une correction Du Masoratachas Qui dit Que ça peut pas être Une Alacha Les Moshe Mi Sinai Mais c'est comme Si c'était une Alacha Moshe Mi Sinai Au nom de ses Chachamima Lui Alors que c'était quelque chose Qui était connu Ils auraient dû le citer Au nom Ils auraient dû le citer Au nom des maîtres Voilà Donc il a pas ramé la Torah Mi Pi Omro De celui qui l'a dit Et alors Ils n'ont pas cité ses sources Voilà et ça c'est extrêmement grave Très grave Voilà c'est extrêmement grave Dans la Torah Et c'est ce qu'il veut dire Ce que veut dire Le passage Oubrito Lié au diam Et son alliance A ceux qui le font savoir Il faut faire savoir D'où vient l'enseignement D'accord Mataham Alors pour quelle raison Donc pour quelle raison Ils ont pris cette décision A l'époque Donc les maîtres Des maîtres De Rabbi Yochan Ben Zakaï Pourquoi Parce que Mataham Quelle raison Ils ont conquis Beaucoup de vide Ceux qui sont montés D'Egypte Mais ils n'ont pas Tous été conquis Les Olé Bavelle Ceux qui sont montés De Bavelle ensuite Après le premier exil Donc puisque La Kedusha Initiale Qui a été donnée Par la première conquête D'Israël N'était pas une Kedusha Permanente Elle était les Shahata Elle était temporaire Et ça n'a pas été Ressentifié Dans le futur Et en fait C'est volontaire Regarde Ils les ont laissées En fait Ces terres là Sans cette Kedusha Afin que puissent S'appuyer sur elles Les Animes Les pauvres Bajvidit La 7ème année Donc en fait C'est une démarche volontaire Le Klai Israël A sûrement occupé Ces terres là Mais Ezra N'a pas voulu leur donner La Kedusha initiale D'accord Plontairement Tana Donc on enseigne Les Akhar Chez Nityafsha Pardon Non Les Akhar Dito De Atto Omer C'est juste le Tana Qu'est-ce qu'il fait là Ce Tana Ah oui c'est un Tana Un Tana enseigne Pour nous rassurer La Kedusha Une fois que Son esprit s'est calmé Il a dit que Sur la volonté La volonté A Hachem Que reviennent A leur place Les yeux De Yossi Et effectivement Il a retrouvé La vue Tana C'est marqué Folie D'accord Alors un seul Suffit D'accord Il agit de façon Stupide Enfin folle Un seul suffit Mais si c'est pas parce que Quand il a fait cet acte là Un des actes C'était pas par folie Alors même s'il les fait tous Ce ne sera pas aussi par folie Donc qu'est-ce que ça change Un ou trois Alors on dit non Léolame Des cas avides Léol Des la ch'toute Non on parle du cas Où il agit de façon Ch'toute De façon Folle Mais Mais en fait S'il avait fait chaque chose Enfin une chose Et pas les autres Séparément On aurait On aurait pu interpréter différemment Son acte D'accord Il y avait lieu à interpréter Mais quand il fait les trois A la fois Il n'y a plus de doute Ce que dit l'agmara Ve'alan Ve'alan Bebet akvarot Imor Kedeshitishrei alav Wartouma S'il avait dormi Donc dans un cimetière On aurait pu toujours dire Qu'il faisait ça volontairement Pour essayer de De récupérer Le Wartouma Les esprits Négatifs D'accord Pour faire de la sorcellerie Ou quoi Ou des cas avides Ve'ayotseyechidibalaïla S'il était sorti seul Il mourra Gande D'arifas Achadeh On pourrait dire Que peut-être Qu'il a été pris Par un Une Par la mélancolie Par une maladie mélancolique Ve'amékar Et s'il déchirait Ses vêtements Il mourra Peut-être que c'était Quelqu'un Qui était dans ses idées Dans ses pensées Il ne s'est pas rendu compte Car il déchirait ses vêtements Qui van davidou Le kouléou Aveléou Aveléou Kemi Ah oui Kemi Ah oui parce que Tu as entendu un scroll Kemi Chez Nagar Chor Hamor Ve'gamal Donc on termine On termine juste Le deuxième Maintenant le fait Qu'il ait tout fait C'est la même chose Que celui Que le Chor Qui est en corne Un Chor Un Ad Et un Chameau Ça veut dire quoi On sait que Ve'na a ses moades Moades Et il est fait moades On sait que Un Chor Qui est en corne Trois fois Trois fois Donc il est considéré Comme taf C'est à dire On n'est pas On n'est rien Que de payer la moitié Une fois qu'il a fait Trois fois A partir de la quatrième Il est considéré moades D'accord Alors ça veut dire quoi ici Ici ça veut dire Que s'il a encore né Non pas trois fois Trois Chors Ou trois Hamor Ou trois Gamales Mais il a encore né Une fois un Chor Une fois un Hamor Une fois une Gamale Trois choses différentes Malgré nous Il est moades Quel que soit l'animal Qu'il rencontrera La quatrième fois D'accord Et là dessus Ama Ravpapa Ishmiya Les Ravna Donc de là Donc on comprend Qu'il faut qu'il ait fait les trois Ishmiya Les Ravna Hadetanya Alors il dit Si Ravna avait entendu Donc Ravna C'est celui qui dit Qu'il faut faire Les trois à la fois C'est ça Sinon il n'est pas considéré Comme fou Voilà Alors il dit Si Ravna avait entendu Ce qui est enseigné Dans une Braitha A savoir Ezé ou Choté C'est quoi un Choté C'est celui qui détruit Tout ce qu'on lui donne Il prend et il casse D'accord Ariad Arbe Il aurait été Roser sur son enseignement Il aurait compris Que si la personne Elle déchire ses vêtements Certainement qu'elle Trois fois Tout ce soit dit Qu'elle le fait trois fois D'accord Ça suffit pour le considérer Comme un fou Il n'a pas besoin De faire les autres Les autres actions C'est-à-dire oui Dans la mesure où Il y a un acte Qui l'est fait trois fois Qui l'est fait trois fois Mais il n'avait pas besoin De faire les autres Comme le suggérait Comme le proposait Ravuna Iba Elehu Alors on a demandé Donc une clarification A ce sujet Qui avait Adarbe Quand tu dis Que Ravuna Il va changer d'avis Ouais A cause de cette Braitha Qu'on ramène ici De quoi change-t-il d'avis Est-ce qu'il serait revenu Sur le fait De déchirer Son vêtement Des Damialia Parce que ça ressemble A celui qui casse tout Sur son passage D'accord Ou alors même Des autres Des autres actes Par exemple S'il fait trois fois Il dort trois fois Dans un cimetière Ça va être considéré Comme un fou D'accord Et là-dessus Teiku On n'a pas résolu Cette question D'accord Sous-titrage ST' 501